La jungle profonde dans les montagnes de Cameron Islands de Malaisie cache des trésors aussi variés qu'inattendus. Même très difficile d'accès, surtout aux époques anciennes, ce havre de verdure et de fraîcheur était très convoité par les colons anglais, étouffés par le climat oride et émide du pays. Ils y ont planté des kilomètres carrés de thé qui ont fait leur fortune et leur célébrité mondiale tout en dessinant des jardins à l'anglaise dans un paysage escarpé. Aujourd'hui, une industrie maraîchère florissante transforme un lieu autrefois sauvage en champ d'exploitation s'étalant autour des villes champignons. Mais depuis un siècle déjà subsiste et se développe une étonnante spelling station à aras de repos et désormais d'élevage de chevaux de course. Ça menaçait, ça faisait un petit peu humide sur la route, mais alors là, c'est carrément la tempête. Bon, c'est normal, on est au milieu de la jungle, en Balaisie, dans les montagnes, dans la Cameron Island. Et on est arrivé là jusqu'à la spelling station à plus de 1000 mètres d'attitude pour vous, au milieu de la jungle, pour vous montrer un truc très très spécial. Regardez ça, regardez ce petit bonhomme là. C'est le tout premier fôle pur sang, hop là, un petit fils de Giant Causeway. Tout le premier fôle pur sang naît au milieu de la jungle, en Malaisie. Alors, pour nous en parler, pour nous en parler, on a vu la patronne. Hello Jennifer, c'est Jennifer, c'est la patronne du spelling station de Cameron Island. Pouvez-vous nous expliquer où nous sommes, mais qu'est-ce qui se passe ici ? La spelling station a été créée il y a 100 ans, et depuis 4 ans, nous avons développé cette nouvelle entité à côté, The Meadows. Principalement dédiée à l'élevage, aux chevaux à la retraite et dans le futur, aux chevaux de trek et sans doute à l'endurance. Là, on est quand même au milieu, on est tout près de l'équateur, c'est la zone équatoriale, we are in the middle, near very near. Nous sommes quand même au niveau de l'équateur, c'est bon pour l'élevage ? Oui, c'est un climat idéal, c'est très paisible et il y a beaucoup d'herbes. Le climat est frais en soirée, ce qui est parfait pour les juments et les folles qui profitent en extérieur de la chaleur et du soleil du milieu de journée. Malheureusement, vous êtes venu une fin d'après-midi où il pleut. Like every day, comme tous les jours ? Oui, mais c'est seulement en soirée, donc c'est idéal. Les chevaux sont dehors toute la journée et ils rentrent le soir au sec quand il pleut. Encore une fois, tout est lié au climat. Les chevaux qui courent en Malaisie, à Hypo, Kuala Lumpur ou Singapour, ils subissent des températures et une humidité très élevée. Il fallait donc permettre aux chevaux de prendre du repos dans un endroit frais où ils puissent profiter d'un break dans de bons paddocks en herbe. La plupart des chevaux sont à portée de l'étranger, d'Australie ou d'Europe. C'est parfois pénible pour eux de vivre dans le climat de ce pays. Donc ça leur fait d'autant plus de bien de trouver un tel endroit pour se relaxer. Nous accueillons également de plus en plus de chevaux de polo, une discipline devenue très importante en Malaisie et à Singapour. Mais moi ce que j'aimerais voir se créer si possible, c'est un véritable élevage en Malaisie dans le cadre d'un studbook officiel, formaté et reconnu à l'étranger. Je suis sûre qu'il y a suffisamment de juments et assez d'étalons pour envisager d'avoir notre propre studbook national en Malaisie, que ce soit pour le polo, les courses ou l'endurance. La Malaisie se doit de le faire pour son histoire et l'héritage à transmettre aux générations futures. C'est sûr ! Merci.